Salut à tous, je vais faire une petite vidéo assez rapide sur le nouveau trailer qui a été sorti par Creative Assembly sur le nouveau Total War qui va sortir, Total War 3 Kingdoms, qui fera un focus sur les guerres des premiers siècles en Chine. Ils ont mis en place une petite vidéo qui fait un focus sur la diplomatie, je pense que c'est assez intéressant si on pouvait se replonger dedans. Donc je vais lancer la vidéo et on va s'arrêter pour voir ce qui a été mis en oeuvre par CIE et un peu commenter tout ça. Allez c'est parti. On a plongé directement de la grande carte, vous avez pu voir, qui avait l'air d'avoir pas mal de régions, un zoom direct sur le personnage. C'est assez sympa où le personnage est directement, c'est exactement le même personnage qu'on peut voir en termes de vignettes. Ils l'ont bien designé. Alors qu'est-ce qu'on peut voir, par exemple, des traits comme de l'argent qui est toujours là, les saisons où on a le Spring. Alors là on peut imaginer, je pense qu'on serait vers 4 tours par an, sachant que c'est que Spring, sinon des fois ils mettraient Light Spring ou des choses comme ça. Donc on se dirige plus vers du 4 tours par an. 770 en bas à gauche, on peut peut-être imaginer que c'est le pouvoir de recrutement en termes de ressources humaines. A voir. Allez on continue. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que ils ont réussi à mettre de manière vraiment plus simple, je trouve, les caractéristiques des personnages. Par exemple si on compare ce qu'on avait de Medieval 2 à Rome, il y avait toujours cette idée d'arriver à aimer son personnage pour pouvoir continuer à faire des batailles avec eux. Et le problème c'est qu'ils avaient énormément d'atouts, de caractéristiques, mais c'était très mal mis en place. On avait du mal à vraiment voir ce qui se dégageait de ce personnage. Alors que là, on regarde en 2-3 coups d'œil, on voit à peu près quels sont ses traits, s'il est autoritaire, il est malin. On peut voir aussi par exemple ses différents équipements. Il y a vraiment ce côté un peu RPG peut-être, customisable, avec des armes, des armures, des montures, ses compagnons, des accessoires. On peut customiser notre personnage, donc je pense que c'est pas plus mal en fait. Ça a l'air plus jouissif. Je pense, en regardant ça, qu'ils ont retranscrit ce qu'on avait sous le nom d'Imperium, chez Rome et Attila, sous ses différents rangs, nobles, second marquis, marquis, duc et roi. Ça m'a l'air d'être l'Imperium en fait, c'est assez directement, parce qu'on voit le nombre d'armées qu'on peut avoir, les capacités, les agents, par exemple les espions ici. Donc on dirait qu'ils ont un peu redesigné l'Imperium pour que ça repasse, ça fasse un peu plus frais. Bon, on verra qu'est-ce que ça donne. Sur la droite, il y a des trucs assez... On peut s'attarder, par exemple, il y a, donc, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, 3600, donc ça doit être les pièces d'or. 5, 1, ça je sais pas trop ce que c'est, on verra. C'est peut-être des ressources. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations jusqu'ici. Les emplacements pour les buildings, ça m'a l'air d'être assez... Assez dans la même lignée que ce qu'on avait avec Rome et Attila. C'est-à-dire, il y a déjà des emplacements prédéfinis. Et au final, on a juste l'air de cliquer un peu sur ce qu'on souhaite mettre. Je pense pas que ce soit le meilleur setup. Ça me paraît assez simpliste, au final. Quand tu joues à Rome 2 ou à Attila, tu te retrouves à juste cliquer, en fait. Et t'as plus trop de stratégie derrière ce que tu veux mettre. Ça reste assez basique. Par contre, on peut voir le chiffre 350. Et je pense que c'est la population. Ce qui voudrait dire qu'ils ont remis en place un système de population. Et ça, c'est vraiment bien. C'est quelque chose qu'on a perdu depuis... Si je dis pas de bêtises, peut-être Shogun. Je crois qu'il était dans Shogun. En tout cas, ça y était dans Medieval 2, par exemple. Et ça permettait d'avoir plus de profondeur, clairement, à nos villes et nos villages. Et c'est des trucs qu'on retrouvait dans certains modes. Par exemple, Divide, Impera, Sheeram 2 ou des choses comme ça. Parce que c'est quelque chose dont on a besoin. Et je pense que là, Creative Assembly se sont dit... Bon, notre jeu était un peu trop simpliste. On va essayer de revenir avec des petites touches qu'on avait avant. Et ça, ça fait plaisir. C'est pas plus mal. On dirait qu'il y a plusieurs aspects. Parce qu'ils n'ont pas cliqué sur les onglets. Donc, sur la carte globale, les villages, les régions. On dirait qu'il y a différents panels où on peut avoir des vues sur la carte. Je trouve ça plutôt... Esthétiquement, je trouve ça plutôt joli. C'est clair. Il y a ce... Visuellement, ça rend très, très bien. Je trouve, par exemple, en haut à gauche, on peut voir, par exemple, des côtés ombragés. Ça fait très... Les designs qu'on peut retrouver, par exemple, sur les peintures chinoises ou autres. Je trouve que la patte de ces trois Three Kingdoms est vraiment jolie. Elle respecte la culture chinoise, on va dire, assez bien d'ailleurs. C'est clair. Alors là, on est plus vraiment dans la diplomatie pure et dure, on va dire. Donc, négocier avec ses vassaux pour échanger des ressources. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis longtemps. C'est vrai que tout ce qui était commerce, c'est assez basique. Tu demandes un trade agreement. Oh, il accepte. Bon, c'est bon, t'as de l'argent. Point barre. Quand on compare ce qu'on peut retrouver sur d'autres jeux paradoxes, du type Victoria 2 ou des choses comme ça, où il y a vraiment beaucoup d'éléments, de produits qu'on peut échanger, de matières premières, c'est assez basique. Donc, c'est assez bien. C'est bon signe qu'ils aient commencé à travailler ça. Ça, c'est super. Je ne sais pas combien de fois, quand on essaie de faire de la diplomatie avec l'IA sur Rome 2, sur Attila, on veut la paix, mais on ne sait même pas où est-ce qu'on shoot. On lance une flèche, on ne sait pas où ça part. Des fois, on demande juste une paie avec 100 pièces d'or. Non ? 200 pièces d'or ? Non ? 300 pièces d'or. Alors qu'en fait, il n'apprendra jamais la paie. Là, au moins, on met mec de deal. Et bam, ça t'équilibre une solution possible. Et ça nous permet d'analyser, mais en quelques secondes, rapidement, si ça vaut le coup ou pas. Et on ne perd pas 10 ans à essayer de trouver une situation qui, au final, est complètement à notre désavantage. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est des petits onglets qui permettent d'être plus rapide et de gagner un temps fou. C'est plus que bienvenu. Il a l'air d'avoir pas mal d'outils, on va dire, et de possibilités. De ce que je vois, on dirait qu'ils ont un peu mixé toutes les différentes possibilités qu'on pouvait retrouver dans les autres Total War. De Medieval 2, dans Napoléon, qui est assez poussé en termes de demandes, par exemple. Rome et autres. Et ils ont tout condensé, tout condensé les possibilités dans ce jeu. Ce qui est vraiment bien. On a vraiment un panel d'opportunités qui est vraiment plus large. Donc, merci, merci Sia. Ça a l'air pas mal. On peut voir, par exemple, on peut déclarer la guerre, lui faire la paix. Appeler notre vassal pour la guerre, le supporter pour son indépendance. Lui déclarer lui-même son indépendance. Donc, il peut avoir plusieurs scénarios possibles à voir comment ça joue. On peut voir qu'il y a une règle de nouveaux traités, deals et options disponibles. Tout ce qui n'est pas possible d'offrir ou de demander dans la négociation est gréé. Et certaines options ne seront pas disponibles jusqu'à ce que votre rank de faction avance. Aux-y-vres'e·les qui déclencent la même façon. On a dit un promets que nous n'avons pas une faction, mais ce n'est pas quelque chose d'asseoir. Si nous våra venir à plus loin, c'est une sorte de défi d'être un peu d'un acte de soubain. et ça va négativement affecter notre réputation avec toutes les factions. Comme on peut le voir, c'est quelque chose qu'il aime, mais Six Food est encore élevé dans son propre pensée. Donc, on va dépasser l'application de 5, et oui, il est capable d'agréer à ça. On propose le deal, et le food sera notre prochain tour. Je n'ai pas grand chose à dire sur la diplomatie. Je trouve ça simple d'utilisation et direct. Ça m'a l'air d'être assez jouissif, donc à essayer, et voir en vrai prise en main. Alors là, on demande de l'argent à une faction, et on est prêt à leur offrir un paiement régulier pour chaque tour, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, je ne vois pas l'onglet qui donne le nombre de tours. Par exemple, là, ça veut dire qu'on demande 1000 pièces d'or, 1000 et 1 pièces d'or. Et on est prêt à offrir 301 pièces d'or chaque tour, mais il n'y a pas d'indication sur la durée. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être raté quelque chose. Ça me paraît un peu bizarre. À voir. On peut voir l'argent. Là, par exemple, qu'il y a toujours ce trade agreement qui est toujours là. Donc, ça reste assez le trade agreement basique qu'on avait dans les autres taloirs. Par contre, on peut, comme la nourriture, ils l'ont fait avec le food, on peut échanger d'autres matières premières. Par exemple, là, les ancillaries. Je ne suis pas trop sûr de ce que c'est, mais ça m'a l'air prometteur. Donc, ça veut dire qu'on peut échanger des ressources, ce qu'on aura potentiellement besoin pour créer des bâtiments, pour certaines unités. Et ça, c'est vraiment... Ça augmente de la profondeur dans le jeu. Et c'est vraiment ce qu'on recherche au final. Imaginons, on veut vraiment créer cette unité-là, mais on manque, par exemple, de fer. Donc, on va essayer de faire du commerce avec cette faction qu'on n'aime pas trop. Et on leur donne de l'argent pour avoir le fer, pour pouvoir créer cette unité, pour pouvoir combattre une autre unité. Là, il y a un système, il y a une mécanique bien plus complexe qui rentre dans le jeu, et ça ne peut être que plus jouissif sur la longue durée. Donc, Big Up à CA, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air très prometteur. De ce que je vois, je suis plutôt content. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, ça pourrait être vraiment pas mal si c'est bien mis en place. Cette idée que l'IA va évaluer la situation actuelle, si on a des alliés, si on est en difficulté, si on a une mauvaise réputation, tous ces paramètres. Est-ce que l'IA va bien le prendre en charge ? Est-ce que l'IA va bien l'analyser ? Ça reste une autre question. Sur le papier, ça a l'air pas mal. Dans la pratique, on verra. Parce qu'avec CA, ils promettent beaucoup de choses, et derrière, c'est pas folichon. Donc, on verra. C'est-ce que l'IA va bien l'aider. C'est-ce que l'IA va bien l'aider. Alors ça, je dis oui, oui, et encore oui. C'est pareil, c'est pas grand-chose, mais ça peut nous changer la vie. En gros, l'idée, c'est par exemple, on démarre une campagne, et on veut faire des non-agression packs, donc des packs de non-agression, et on sait pas vraiment avec qui on peut le faire. Et on clique aléatoirement. Cette faction-là, tu veux bien ? Non ? Bon, ok. Cette faction-là, tu veux bien ? Ah, ok, génial, elle veut bien. Bon, next, next, next. Là, on clique sur le quick deal et ça nous indique directement les factions qui sont ok à le faire ou qui sont potentiellement oui ou non, donc maybe avec 50-50. Pareil, on peut voir, donc on peut faire ça avec les trade agreements qui peut être vassal, qui peut faire la paix. Ça nous fait gagner un temps énorme. Quand je repense, par exemple, à des parties sur Ratilla Total War et tu dis, allez, c'est parti, on va essayer de faire des deals commerciaux et tu te tapes des non à la suite parce que tu sais pas, tu tentes ta chance et ils disent non, 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 non. Et à la fin, tu fais, bon, ça sert à rien. Alors que là, boum, tu cliques, tu sais directement qui prend, qui acceptera et tu gagnes un temps fou là. On va gagner un temps fou par tour et c'est un temps fou et ça va nous calmer les nerfs. Donc encore un ajout qui est très prometteur et qui est plus que le bienvenu. Colour-coded by who definitely will, who might, and who definitely won't. You can swiftly set up a host of agreements via the quick deal menu and you can still haggle in order to fine-tune deals with those maybes. OK, we'll leave Liu Biao to carve out his fledgling empire for now, but in short, diplomacy and total war has changed enormously. With so many more levers to pull, chips to barter, and with a super fine level of control, a dedicated diplomat can engineer situations which were simply not possible before. Stay tuned for part two in which we'll explore the new forms of alliance you can forge, the reintroduction of an old fan favorite feature, region trading, and much more besides. So that was the end of this first little video that CIA has shared us. They will make a second video that I will also comment on it. Rapidly, I think the updates that were made are positive. It's not updates that completely revolutionize the strategy game but they would say they were conditioned and they looked at what there was in the other total war and they all put it in vrac all together and it's like it's a purée which has to be a good shape. If they have in their explanation they say they revolutionize all the diplomacy it's not to be not to exaggerate it's just what the people asked and the population a system of diplomacy which is easier so just here it's promettear so I'll show you a video on a little video for the second part and also when the game I'll show you I'll show you the let's play we'll see what that will give you with the kingdom so I'll have that the future I'll show you to be able to give you more to the next and take care of you I'll show you to be able to to be able to to be able to to be able to